Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à lâcher ton meilleur pouce bleu et à t'abonner, à me suivre sur les différents réseaux Instagram et Twitter pour ne rien rater de l'actu de Yugi et à nous rejoindre sur Discord afin de rencontrer des duelistes dans ta région. Tu peux également venir faire un petit bonjour sur le Twitch, on live quasiment tous les soirs sur du Yu-Gi-Oh et sur plein d'autres émissions. Je te souhaite une bonne vidéo, merci de ta fidélité. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aborder le support Sky Striker qui va sortir dans la Secret Shiny Box le 25 décembre en OCG. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux comme Twitter, vous avez vu à plusieurs reprises que j'ai tweeté concernant le support Sky Striker qui a été annoncé il y a quelques semaines slash mois déjà. Il y a quelques mois, nous avons eu la première carte qui a été révélée, qui est grosso modo un kaiju tutorisable d'archétype Sky Striker. Et il y a quelques jours, nous avons eu la nouvelle carte qui a été annoncée, qui est une magie rapide. Donc déjà, quand on parle de magie rapide dans Sky Striker, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc j'avais beaucoup d'espoir en cette carte. Cette carte s'appelle Linkage. On va commencer par parler bien évidemment du produit dans lequel elles sortent. Donc elles sortiront en OCG le 25 décembre dans une Secret Shiny Box qui est disponible d'ailleurs aux alentours de 93 US dollars. J'ai trouvé ça sur internet si ça vous intéresse. J'en ai trouvé disponible sur ebay. Si vous, vous avez des tips, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je m'en suis commandé une boîte parce que vous connaissez mon amour pour Sky Striker. Concernant leur arrivée en TCG, rien n'a été annoncé. On peut imaginer peut-être dans une extension secondaire peut-être que ces cartes soient insérées. Peut-être les batailles de légendes l'an prochain. Mais à mon avis, il ne faut pas espérer voir ces cartes en TCG avant au moins le mois de septembre-octobre 2022. Sky Striker est un deck très populaire depuis 2018. Tout le monde le sait, tout le monde l'a suivi. Des gens en ont marre d'affronter ce deck. Avec le retour d'engage à la banlist, le deck est rejoué notamment avec le package DPE, donc Exécuteur Phoenix. Je joue d'ailleurs très souvent en remote duel sur Twitch le deck. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, les VOD sont disponibles sur ma chaîne Twitch. Et puis on fait des lives de temps en temps où j'affronte les viewers. Tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo, bien évidemment, c'est un avis subjectif. C'est mon avis. C'est un avis que j'essaie d'avoir le plus juste possible concernant le deck, concernant la pertinence de ces cartes. Nous sommes complètement en droit d'avoir des avis différents, mais je vous invite à argumenter si vous n'êtes pas d'accord dans l'espace commentaire. Donc on va présenter les cartes et on va leur donner une utilité en leur donnant un système de notation sur 10. Et à la fin, j'introduirai, et j'essaierai de faire ça un peu plus souvent, on va parler de l'avis de la communauté. Donc j'ai lancé un tweet hier pour récolter l'avis de la communauté justement sur ce support. Et donc je mettrai quelques captures à l'écran et puis on en discutera. Donc on va commencer par aborder Sky Striker Amp, qui est donc un monstre avec 2500 d'attaque, 2500 de défense. C'est un monstre de niveau 8, et donc je vais vous lire son effet. Cette carte est toujours considérée comme une carte Sky Striker. Si vous contrôlez un monstre Sky Striker Ace, vous pouvez invoquer spécialement cette carte sur n'importe lequel des terrains, en sacrifiant un monstre sur le terrain. Vous ne pouvez invoquer stratégique Amp qu'une fois par tour. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez cibler une carte que votre adversaire contrôle, détruisez-la. Donc c'est grosso modo un Kaiju. C'est une carte Sky Striker qui peut être tutorisée par Engage, qui peut être dévoilée par Area Zero. Donc ça peut être très intéressant parce qu'aujourd'hui, quels sont les problèmes de Sky ? Aujourd'hui Sky a plusieurs problèmes. Déjà il a la consistance, il a la draw power qui est quand même très limitée. On est obligé de jouer des cartes comme peau de prospérité, peau des désirs selon les versions. Et on a du mal à passer les gros tons style Dragoon, parce que Dragoon ne prend pas Widow, parce que Dragoon c'est très compliqué à passer avec des monstres qui ont 1500 d'attaque. Sky a besoin de temps pour se mettre en place. Et donc quand on commence face à un Dragoon, on est obligé de jouer des cartes comme Gouttelette de l'Interdit, comme Talon des Triples Tactiques. Parce que le seul out d'archétype naturel que nous avons dans Sky, c'est Rose qui va se reborn du cimetière en pétant un monstre en OMZ et qui va annuler par exemple les effets d'un Dragoon ou d'un monstre qui a vraiment beaucoup d'attaque et qui ne peut pas être passé comme ça. Donc cette carte pourrait être la réponse. Je pense que c'est une carte qui sera ok en Go second. Ça ne sera pas une carte qu'on va jouer en main, on va la jouer très probablement en side ou alors peut-être en un exemplaire, ça peut clutch, avec une Engage on va la chercher situationnellement. Ça va dépendre du format, ça va dépendre de... parce que le format va changer d'ici à ce que ça sorte. On va traverser plusieurs bannies. S'il faut, Engage va re-être banni et auquel cas, ces cartes-là n'auront plus trop d'intérêt parce que si on n'a pas d'Engage, ça va être très compliqué d'aller chercher Amp. Mais voilà, on peut déjà imaginer pas mal de combos où je fais Amp sur un Dragoon. Derrière, je vais avoir mes monstres à moi qui vont pouvoir battle. Je vais en plus détruire une carte. Alors bon, le monstre certes a 2500 d'attaque, donc ce n'est pas tous les jours qu'on peut le passer avec des monstres d'archétype Sky, mais on a quand même un arsenal, notamment avec Access Coder. Donc on reviendra sur la finalité de tout à l'heure. Maintenant, je vais introduire Linkage, donc la nouvelle carte magie rapide qui va sortir dans la Secret Shiny Box et qui pour moi est un support extraordinaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc Linkage est une carte d'archétype de type magie rapide. L'artwork est juste incroyable. On y voit Ray en train de porter Rose, probablement blessé après le combat. Donc ça, c'est vraiment une carte que j'affectionne déjà énormément. Et donc, je vais vous lire son effet. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans la zone monstre main, 2 points. Envoyez une autre carte que vous contrôlez au cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Sky Striker Ace depuis votre extra deck, en monstre extra monstre, en zone de monstre extra. Si vous avez au moins un monstre light et un monstre dark Sky au cimetière ou sur le terrain, ce monstre gagnera 1000 d'attaques. Jusqu'à la fin de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre à part des monstres Sky Striker. Des monstres de l'extra deck. Donc là, quand on parle de ne pas faire d'invocation spéciale, on parle bien sûr des monstres de l'extra deck. Donc voilà pour la présentation rapide de cette carte. Donc, cette carte, comme ça, à froid, on se dit, moi, pas fou. Mais moi, je la trouve vraiment incroyable. Déjà, ça va pouvoir être un starter. C'est-à-dire que je n'ai pas touché de starter, je n'ai pas de ray, je n'ai pas de rose, je vais poser une carte random, je vais activer Linkage pour l'attribute pour faire l'invocation directe de ma Shizuku, et je ne vais pas finir à poil au moins. Et ça, c'est vachement intéressant parce que souvent, quand on n'a pas de monstre, on va essayer de gérer avec les backcrow, avec les entraps, mais c'est quand même mieux d'avoir un monstre sur le terrain. Le but ultime étant d'avoir une ray au cimetière pour pouvoir la reborn si on se fait péter le monstre, etc. Mais je trouve la carte très intéressante. On peut imaginer un scénario, par exemple, où je vais faire Engage, Chain, Linkage, Linkage sur Engage, donc Linkage ne va pas negate, donc Engage va être déclaré, ce qui va nous permettre de spécial summon depuis l'extra deck directement, deux tutos avec Engage, et donc ça, c'est très fort. On peut imaginer également l'effet du terrain, c'est-à-dire faire proc l'effet du terrain sur une backcrow, récupérer une carte qui a été dévoilée ou non, et derrière, faire Linkage sur le terrain, effet du terrain, elle a quitté le terrain par un effet de carte, je fais son effet, je spé une ray depuis le cimetière, et en plus de ça, je peux spé un monstre de l'extra deck, et derrière, je peux partir sur une zeké, par exemple, et ça me permet au moins d'avoir ma ray au cimetière, et puis terminer sur Shizuku avec ray au cimetière, quelques backcrow. Donc ça, c'est la première utilité. Moi, je trouve que la carte, elle est très très bonne, parce que ça vient rajouter des armes à la toolbox déjà très conséquente de Sky, qui va être de tuto, de contrôler l'adversaire, de ne pas pouvoir se faire OTK facilement. Là, derrière, ça va encore plus compliquer la tâche. On va pouvoir jouer également, par exemple, autour de certaines entraps, c'est-à-dire que je veux faire Kagari et fader Kagari pour cibler n'importe quelle carte dans mon cimetière. Je vais me prendre, par exemple, un Veiler ou une Imperme, je vais Chainlinkade, je vais Tribute Kagari pour poser Shizuku, et du coup, en résolution, Kagari pourra quand même aller tuto. Donc je trouve que c'est quand même une carte qui est quand même très versatile. On pourra bien évidemment, à terme, une fois qu'on aura les cartes en main, imaginer de nouveaux combos avec ces cartes-là, mais en tout cas, ça va permettre d'avoir plus facilement des magies au cimetière, d'avoir une invocation sur le terrain supplémentaire. Elle revient sur multi-roll également, donc ça va permettre de jouer vraiment, vraiment autour de cette nouvelle carte. Je pense que c'est une mécanique qui va devenir... je dirais pas indispensable, mais qui va devenir très populaire pour les joueurs Skystrikers dans le deck. Moi, je trouve la carte vraiment bonne, et donc maintenant, on va passer aux notations, et je vais vous expliquer pourquoi. Concernant Amp, moi, je suis content d'avoir un Kaiju tutorisable, ça m'évitera de jouer, par exemple, certains Gamciel, etc. Même pour le match miroir, le match miroir Sky, qui est très technique, ça peut être très intéressant à jouer. Maintenant, moi, ce que j'aurais voulu, bien évidemment, c'est avoir un tout petit peu plus de consistance dans le deck, dont on n'a pas spécialement besoin d'un Kaiju, vu que maintenant, quand même, on s'habitue à jouer avec des Staples, etc. Mais, pourquoi pas ? Ça va peut-être justement modifier la manière de jouer des joueurs Sky. Il ne faut pas oublier qu'en plus, elle sort maintenant en OCG, elle sortira dans plusieurs mois en TCG, donc le format aura très probablement changé, donc il ne faut pas oublier ça. Mais, à l'heure actuelle, si je devais noter la carte, je lui mettrais la note de 6 sur 10. Concernant Linkage, pour tout ce que je viens de vous préciser, maintenant, déjà, le fait que ce soit une magie rapide, on se rappelle, le dernier support qu'on avait eu, c'était Ciseaux croisés pour Sky Striker, qui était éclaté au sol. Donc là, le fait d'avoir déjà une magie rapide qui va pouvoir avoir plusieurs lignes de play, notamment avec le terrain, avec le combo avec Kingage, de pouvoir se prémunir de certaines entraps sur ce monstre Sky Striker et le fait de pouvoir la recycler avec Roll et du coup d'avoir vraiment la possibilité d'avoir des monstres sur le terrain. Grosso modo, d'habitude, comment ça se passe ? On va finir avec Shizuku, on va se faire péter Shizuku, on va faire effet de ray du cimetière, on va ensuite faire l'effet de ray pour la sacrifier, pour invoquer par exemple une Keina. Derrière, on va cibler un monstre, mais si ça ne suffit pas et qu'on se fait péter Keina, je fais effet derrière, je remonte un monstre sur le terrain, donc ça voudrait dire qu'il faut quand même qu'il me passe 3 monstres pour pouvoir commencer à m'infliger de sévères dégâts. Donc ça limite quand même les potentiels d'OTK, donc je trouve que la carte est vraiment très bonne en temporisation. La toolbox de Sky va vraiment s'agrandir grâce à cette carte-là. Maintenant, on n'a pas encore tous les éléments, je ne suis pas un joueur professionnel, bien que je maîtrise le deck Sky depuis de nombreux mois, mais moi je trouve que c'est une carte excellente, c'est pour ça que je lui mettrai la note de 8 sur 10. On va maintenant passer à la vie de la communauté, donc hier j'ai mis un tweet sur Twitter pour avoir les avis des gens. Donc on va avoir 3 écoles. On va avoir l'école des... Ouais, moi je m'en fous, Sky s'est dépassé. Chose que je peux comprendre et que je respecte également. On va avoir l'école de ceux qui disent « Ouais, c'est nul ». Donc ils ont mis quelques petits commentaires. Par exemple, là je vais avoir un message qui m'a me dire « Kaiju Tutorizop » donc correct, assez dur à passer quand même pour S16, 2500 c'est haut. Pour Sky, ça te force à Widow Afterburner pour la passe sur le board adverse. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. X0, X1 max selon les formats, ça je suis relativement d'accord, on va pas la jouer en 14 exemplaires. Linkage, polyvalente, mais jamais en X3, X1 pour la toolbox, c'est surprendre. Donc c'est un avis que je rejoins. Après, pas spécialement pour Linkage. Linkage, moi je la vois vraiment à 2 dans le deck. Peut-être même 3 exemplaires, je ne sais pas encore. Ensuite, lire le commentaire de Superkraken qui va nous dire « Oh, pas fou, je vois pas à la plage de quelle carte la mettre. » Ensuite, Linkage, vraiment cool sans être broken. Elle rajoute 3 starters, permet d'éviter tous les effets qui targetent et c'est son plus gros avantage. Pas vraiment une brique lorsque combiné avec d'autres starters. Je rejoins également cet avis. On a l'ami Bouton qui nous dit « Osef, je pense que Sky a fait son temps et j'espère ne plus me le retaper sur les tables. » Chose que je peux comprendre également. Ensuite, il y a Ryuji qui nous dit « Linkage est vraiment bon pour start mal et mettre de la magie au cimetière. » Le combo OTK est cool mais sera fait dans des scénarios particuliers. Mais ça reste super sympa. Il permet surtout de dodge Imperm, Veiler et les cartes qui ciblent nos liens. Ça se fout tout à fait. Amp est vraiment sympa et un Kaiju propre à un archétype. Et donc, l'utorisable est vraiment cool. Mais je pense que ce sera soit en side, soit une one-off maximum car on aura 2 en main, c'est Brickey. Donc je rejoins complètement son avis, notamment sur Amp. Et du coup, il y a eu pas mal de messages. Donc merci à tous d'avoir joué le jeu. Là, on a un message complètement négatif concernant Linkage. Linkage aurait été parfaite sans la condition propre aux cartes Skystriker parce qu'elle aurait permis de rebondir sur un potentiel Kaiju, sur une Link Sky tout en permettant de faire du CA. Là, c'est juste une carte avec un artwork incroyable. Écoutez, chacun son avis. Donc moi, je vous laisse vous faire votre avis suite à ce qu'on vient de dire dans cette vidéo. Et puis bien évidemment, une fois que les cartes seront sorties, on fera un deck profile et puis on verra ce qui sera possible de faire. En attendant, on va devoir traverser plusieurs banistes en serrant les fesses à chaque fois pour Kingage. Reste à au moins un exemplaire. Et puis bien évidemment, les formats changeront. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous attends dans l'espace commentaire pour échanger sur ce sujet ou bien évidemment sur Twitter, sur Discord. Vous avez tous les liens en description. Moi, c'est avec plaisir que je vous souhaite les meilleures fêtes de Noël possibles et de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas s'il y aura une autre vidéo avant le 31, mais en tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve début janvier pour la reprise de Yugi Show et des vidéos. C'était Yubel. Ciao.